Les employés de l'aéroport de Paris étaient en grève jeudi et quelques centaines de membres du syndicat se sont rassemblés devant le terminal de Paris-Charles-de-Gaulle, dans le nord de la capitale française. Une employée a déclaré qu'il demandait de meilleures conditions de travail et une augmentation de salaire. Je pense peut-être que c'est un problème de salaire. Les gens ne veulent plus travailler en décalé, travailler le week-end, travailler 7 sur 7. Donc voilà, les gens préfèrent rester en famille et puis quand vous voulez vraiment embaucher, il faut mettre le salaire qui va avec. Elle a déclaré que dans son entreprise, beaucoup de personnes sont parties pendant la pandémie. Maintenant que les vols reprennent, l'entreprise a du mal à recruter. La grève a causé quelques perturbations pour les voyageurs. Effectivement aujourd'hui il y a la grève, donc il y a beaucoup de vols de départ qui ont été annulés. Pour nous qui venons d'arriver, on a dû attendre plus de deux heures pour nos bagages alors qu'on est habitués à le voir en dix minutes. L'aéroport de Paris a déclaré qu'environ un quart des vols seraient annulés jeudi matin en raison de la grève. Avec une inflation élevée, les employés des aéroports et le personnel des compagnies aériennes demandent une augmentation de salaire. En Italie, les équipages des compagnies aériennes low-cost comme Ryanair, EasyJet et Volotea ont fait grève mercredi. Eddie Hedken, NTD News. Sous-titrage Société Radio-Canada